Bonsoir à tous les amis, ici Cazervon Carstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur ce stream pour Age of Empires 2 Definitive Edition. On va commencer et terminer toutes les campagnes d'Age of Empires 2, pas ce soir, mais pour les prochaines sessions, il nous reste les campagnes de l'extension The Last Can à faire. Donc les trois dernières campagnes qui seront apparaînées avec la sortie de cette Definitive Edition. Nous avons trois campagnes, Tamerlan, Ivaïlo et Kotian Khan. Donc trois nouvelles factions de ce jeu qui sont sorties, donc les Tatars, puis les Bulgares et les Koumons. Des pop-lods assez intéressantes et ce soir on va commencer par la première, à savoir avec Tamerlan. Donc on va jouer les Tatars. Tamerlan, donc là la période que nous a recouvrits c'est entre 1370 et 1402. Alors au XIVe siècle, alors que des hommes médiocres s'entredéchirent pour les restes de l'Empire Mongol, Tamerlan voit une chance de remettre de l'ordre dans ce chaos. Ce phatacticien charismatique élevé dans les steppes de Transoxiane parviendra-t-il à rester une unité de l'Empire Mongol et sa splendeur passée, même s'il lui faut pour cela massacrer la moitié des habitants. Dans cette campagne, vous incarnerez les Tatars. Donc c'est une difficulté, une épée, donc c'est une campagne assez facile. J'ai déjà fait les trois premiers scénarios il y a quelques temps. Le 1 je l'avais refait il y a quelques jours, je crois. Et le 2 et le 3 je ne me souviens plus. Plus de quand je l'avais. Donc nous allons essayer de mener les Tatars à la victoire avec Tamerlan. Donc le nom de Tamerlan, donc il y a du Mongol, donc Timur, langue, Timur, c'est le prénom, donc Tamerlan. Ça signifiait en gros Timur le boiteur. En gros, Tamerlan avait un problème au niveau de sa jambe, il boite. D'où ce nom-là. Il faut savoir aussi que c'est le fondateur de la dynastie Timuride, rien qu'avec son prénom, Timur, qui va réunir je crois pendant un petit moment dans la région entre la Perse jusqu'à l'Inde. Il me semble que ça va couvrir jusqu'à peut-être un peu le Moyen-Orient, voire un peu la Turquie, l'Afghanistan, quelque chose comme ça. Donc on est parti à Myr de Transoxia, donc il faut bien commencer quelque part. Commençons par là. Le regard de l'homme balayait à la pièce, puis il se mit à parler. Une vie de fuite et cruelle. J'ai pris part à d'innombrables batailles et trompé la mort à de nombreuses reprises. Des milliers d'hommes étaient à mes ordres. Mais je n'ai désormais ni terre, ni armée, ni titre. Tout ce qu'il me reste, c'est ma soif de vengeance. Le temps est précieux, alors j'irai droit au but. Un fléau s'approche de votre terre. Vous devez vous tenir prêts. Les armées du terrible Tamerlan se rapprochent, arrosant le sol de sang. Ce chef de guerre est la pire calamité que l'Asie ait connue. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous narrer ses conquêtes et la terreur qu'il a inspirée. Né chez les Barlas, des nomades habitant les steppes d'Asie centrale. Tamerlan était un guerrier né. Il passa sa jeunesse en tant que mercenaire au service de chefs locaux, mais accéda bientôt au pouvoir, lorsque mourut son père, lui-même chef. À cette époque, quatre puissances se partageaient la Transoxiane. À l'ouest, se trouvait la Horde Blanche et la Horde Bleue, vestige de la glorieuse Horde d'Or d'antan. Et à l'est, les deux factions du Kana de Jagatai, sur le déclin. Tamerlan jeta son dévolu sur ses rivaux divisés. Il était en infériorité numérique, mais il avait un plan. Toctamish, chef cherchant à régner sur la Horde Blanche, à la place de son oncle Ourus, avait envoyé des messagers à Tamerlan pour demander son aide. Si Tamerlan arrivait à vaincre Ourus et le remplacer par Toctamish, alors, il pourrait compter sur le soutien d'un puissant allié. Bon, ça promet en tout cas, donc on va devoir aider quelqu'un à devenir chef d'une Horde, ce qui est plutôt pas mal. Cette bande son est vraiment agréable à l'oreille. Je ne sais pas vous, mais moi je m'éclate avec cette bande annonce. Et on est prêt pour la baston. Donc j'annonce évidemment qu'une fois les campagnes terminées sur Age of Empires 2, je retournerai une dernière fois sur Warhammer Mark of Chaos pour faire la campagne des Orcs. Et Goblin, il me semble qu'il y a une autre faction avec que les Elfenors. Mais franchement, ce jeu, cette refonte Age of Empires 2, elle est vraiment géniale. Je m'éclate un petit fou. Bon, en multi, je suis un peu salé, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'on doit capturer 3 des 4 lits communs des Canarivaux de l'autre côté de l'Oxus. Rapport de vos éclaireurs. L'armée de Tamerlan, en violet, contrôle la cité phoran mythifiée de Saint-Marcande. Ces murets vous protégeront au départ, mais vous devez vous étendre au nord pour obtenir des ressources supplémentaires. A l'ouest, la Horde Blanche, sillon dirigée par Ouruskan, est stationnée dans une forteresse près de la mer d'Aran. Une multitude d'archers de cavaux et de cavaliers légers et de lanciers sillonnent les steppes qui s'étendent sur la rivière Sarissou jusqu'aux montagnes de Lulito. D'accord. La Horde Bleue a établi son campagne en orice, bien qu'elle représente une faible menace au départ. Elle vous enverra des chevaliers, des chapeaux et des tirailleurs à votre route si vous les laissez se développer. Le canin de Jagaté de l'ouest, en rouge, occupe une citadelle sur les rives du nord du lac Balkache. Ces murs abritent une pléthore d'archies de carrés de chameaux et de lanciers. Le canin de Jagaté à l'est en vert domine la partie est de la carte avec son imposante forteresse nichée dans les montagnes. Il y aura des mangoudailles, des cavaliers légers et des piquets qui nous attaqueront dès le premier signe d'approche. D'accord. Et Toctamish en jaune dispute le titre de chef de la Horde Blanche à Ouruskan. Il possède un camp entre le fleuve Oxus et Jaxartès au centre d'Akar. Son armée est peu nombreuse mais il pourrait se réveiller à un avait de puissance s'il voulait en donner le moyen. Ok, c'est parti. Donc on a déjà des villageois. Le seigneur de ces steppes trembleront de peur à l'approche de nos sabots tonitruands. Alors, on a pas mal de villageois déjà. On va commencer à exploiter les animaux ici. On a beaucoup de cavalerie. On a du lancier. J'ai un lancier ici, je le laissais là. On a pas mal de cavalerie. Donc notre objectif prioritaire c'est de capturer trois relics. Mais je pense qu'il y aura une pléthore d'objectifs secondaires à accomplir. Donc je rassemble toute ma cavalerie. Le grand amère, non ? Il a pas beaucoup de bonnes stats de combat mais bon, il pourrait avoir son utilité. Salut Ender, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Alors, on a encore un villageois qui fout rien. Je vais continuer à faire des... Ça va, ça va, je suis prêt à m'éclater avec cette campagne, j'ai vraiment hâte. Donc je vais tester cette faction Tatar. Je l'ai déjà joué en multi-yacht et c'est franchement, c'est un régal de la joue. Ah, j'ai oublié un Keshit là. Et apparemment, on a déjà tous nos hubs de la forge de ce que je viens de voir, ce qui est cool. Donc là, il va nous falloir un peu de bois. Je vais faire un camp de bûcheron ici. Et on va essayer de trouver notre allée. Donc on a Tokhtamish qui nous a été mentionné, le joueur jaune. Si on peut le trouver, ça serait pas mal. Oh, des trous. C'est chic, c'est chic. Ok, on prend ça. Les loups, on s'en moque un peu. On va aller les chercher. J'ai même pas regardé les conseils. Et bah, bravo. Tamerlan ne peut pas aller au plus loin que l'âge des châteaux. Population de 200. On ne peut pas avoir de port ni de navire dans ce scénario. Mais vous aurez la possibilité de capturer un port de la Horde Blanche pour pêcher dans la mer d'Aral. N'hésitez pas à envoyer Tamerlan sur le champ de bataille. S'il tombe en commun, il regagnera son château. Si ce dernier n'a pas été druide, pour se disséber sur. Il retournera près de Seine une fois guéri. Les ressources sont éparpillées sur l'immensité de la steppe. Au cours de votre collecte, vous rencontrerez peut-être des guerriers captatérons de vous rejoindre. S'il vous plaît, Ruskan, Toctamish prendra la tête de la Horde Blanche et vous aidera à combattre vos ennemis. On est parti. Trouvons d'abord Toctamish en priorité. Il y a un joueur vert. On a trouvé Toctamish. On a trouvé Toctamish. La vache, il a des bonnes stats. Suite d'armure au corps à corps. Tu ne vois pas de discours discute là, non ? Non, tu n'as pas envie. Il venait de la Horde Blanche, ce cavalier. Salut Sir Madness, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Oh, d'autres cavaliers, ça, ça me plaît. On nous attaque. On va perdre un villageois, mais regardez. Il est là-bas d'autre. J'ai un plan. On ne va pas attaquer ici, c'est trop risqué. Il y a à dire d'avoir un accès par là, je pense. On va essayer de se focaliser sur Ogrouskan. L'abattre rapidement. Comme ça, notre copain Toctamish, là, il va récupérer le contrôle de l'Horde Blanche. Et nous, derrière, on sera tranquille. On a pas mal de cavalerie. Donc là, il va falloir trouver un appât. Il a quoi ? Il a des archis de cavalerie. L'autre, ouais, c'est une armée d'élite. Il fallait s'y attendre. Regardez ça. Il y a une petite opportunité, je pense. Hugo, il est là. On va le focus. Abattez-le. On va peut-être prendre beaucoup de pertes, mais bon. C'est nécessaire. Putain, il n'est pas encore moi, lui. Bien joué. Je meurs. Soyez maudit, Tamerlan et Toctamish. Parfait. La Horde Blanche est désormais à mes ordres. Ensemble, Tamerlan, nous conquérons toute la transaction. On a trois de joues qui font rien. On va les placer au camp de bûche. Génial. On est en bonne position, là. J'avais encore du cavalier que j'avais appelé. Ce n'est pas grave. Et je vois qu'on a une des reliques. J'avais un monastère. Il est là. Il est là. Je vais former quelques moines qui vont nous servir pour les soins et le combat. Est-ce qu'il y a un marché ici ? Il y a un marché. 46. On va faire quelques charrettes de commerce, si on en a un. Donc là, pour moi, la cité qu'on contrôle ici avec Tamerlan, il s'agit de la cité de Samarkand. C'est une cité, je crois, qui est en trans-oxyenne. Je ne sais pas quel pays ça corresponde. Peut-être tout ce qui est Pakistan, Ousbékistan ou pas loin de la Russie. Je pense. Je n'ai pas l'idée précise. Je vais faire 5 charrettes. 46 par 5. Ça va falloir 40 fois 5, 200. On va avoir 230 de chaises provenant de l'or. C'est plutôt pas mal. Il y a des troupes à les récupérer. On va aller les chercher. Et on a ce porc ici. Je vais faire quelques navires de pêche, vu qu'on peut l'avoir. Salut Loubout, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Alors, on va récupérer cette relique déjà. Est-ce que Ender est toujours là ? Ça ne te dit pas de te mettre à Age of Empires, toi ? Ou 2, définitive édition, lol. Ouh, il y a de la baston là. Toctamish. Ah bah, si ça en est bien sorti, quand on est pour lui. Ils vont s'y arrêter à mon avis. Ouais, Toctamish, il va se prendre une raclée. C'est obligatoire. Il va occuper le verre, ça m'arrombe. Tous mes pécores, ils vont aller s'occuper de ces animaux. Je vais regarder un petit peu. Est-ce qu'on est à l'université ? On est à l'université. On va faire l'architecture pour renforcer notre base. On a pas mal d'unités de cavalerie. Pour moi, les rosters de cavalerie les plus étoffés dans le jeu. Après, ça dépend des variantes. Ils ont 4 unités différentes. Donc il y a les tatars et les mongols déjà. Les chinois, non. Alors, l'hubou pose le résumé des tatars. Alors, il y a eu une mise à jour aussi le mois dernier qui a revu un peu les tatars. Alors, les tatars sont une civilisation d'archers de cavalerie et de cavalerie, grosso modo. La nourriture offerte par les troupeaux est augmentée de 50%. Donc, un mouton qui a 100 nourriture, elle a 150. Une vache, donc, elle aurait 150 de base. Elle a 225. Les dégâts infligés par les unités sont augmentés de 25% quand elles se battent sur une hauteur supérieure. Donc, tu prends le contrôle du terrain par rapport à ton adversaire. Tes dégâts sont 25% plus faibles. La bague de pousse pour les archers et les tactiques partent, donc un âge impériale pour les archers de cavalerie, sont gratuites. Autrefois, les tatars avaient deux unités unies. Une unité unique qui était le kéchique. Donc, le kéchique, c'est une unité de cavalerie lourde qui avait par priorité quant à la fronte des unités ennemies, de créer de l'or. Donc, c'est sa spécificité. Et actuellement, ils ont rajouté une deuxième unité qui est uniquement disponible à l'âge impérial et qui est conditionnée par une technologie qui s'appelle l'arme de siège Timuride. C'est le chameau incendiaire. Le chameau incendiaire, c'est un... Alors, il faut peut-être le voir un peu comme une bombe, entre guillemets, donc autodestruction. Il est efficace contre les unités montées. Donc, unités montées chevalier, cavalerie légère et les éléphants plus particulièrement. Et on le verra un moment dans la campagne, je ne vais pas spoiler, mais vous le verrez. Au niveau des technologies, il y a l'armure de soie, ce qui augmente la protection contre les tirs de plus 1 pour la cadre légère, les lancers des steppes et les archers de cave. Et l'archers de... l'arme de siège Timuride, ça augmente la portée des treppes de plus 2. Sachant qu'ils ont, je crois, experts de siège, alors les Timurides ou l'université, s'il vous plaît. L'université, elle est ici. Il y a... ça donc, ça rajoute un point de portée. Un trébuchet à 16 de portée. Ça veut donc dire qu'avec ces deux technologies cumulées, les trébuchets comptent 19 de portée. Ce qui fait de cette arme des tatars, des trébuchets tatars, l'arme de siège qui est à la plus longue portée du jeu. Voilà. Et au niveau des objectifs, alors, on va les remettre. Je dois récupérer en priorité 3 reliques sur 4. Donc là, j'en ai déjà une que j'ai récupérée au camp, je vais la ramener. Je vais faire... j'améliore un peu mes moines, tiens. Voilà. On a quelques archers de cas. Combien de cas chics ? 6. Je vais en produire 4 autres. Donc là, mon but, c'est de récupérer ses reliques et essayer de tataner des adversaires. On a aussi des... des objectifs secondaires. On va essayer de tous les faire, ça pourrait être marrant. Alors, celui que j'assassiné, Uruskan, était ici. En gros, j'ai un allié ici qui s'appelait Toctamishkan. Ici. Il m'a demandé de tuer son oncle, Uruskan, parce que... Bah, pour le pouvoir, quoi. Je l'ai tué. Et voilà. Du coup, j'ai un allié qui a une bonne base maintenant. Et ça, c'est cool. Alors, mon collègue, le jaune, a localisé la base du bleu, ce qui m'arrange. Donc, on est parti pour la baston. Donc là, tous mes moines sont regroupés. Euh, toi... Monsieur le moine, là, s'il vous plaît. Obéissez. Alors, en termes de technologie, est-ce que j'ai autre chose à faire ? Bah, apparemment, toutes les technologies sont prêtes. Ouais, de rien. Bah, c'est... T'arrives en courbe ou c'est normal. Et bon, je l'avais dit en début de vidéo. Bon, il faut regarder peut-être l'intro. Mais je vais vous faire un petit peu de l'histoire de Tamerlan, vite fait. Ce conquérant charismatique, comme ils le disent, il est né en 1336. Ça remonte un peu. Il décède en 1405. Son nom, Tamerlan, vient du... L'histoire de Tamer... Tamerlan. Tamerlan. Alors, son nom vient du Mongol. Donc, Tamerlan, c'est Timur Lang. Donc, langue comme Jack Lang. Oui, lol. Et c'est pas des conneries, en plus. Vous pouvez taper Tamerlan. Et c'est... En fait, son nom signifie Timur, le boiteux. Il avait un défaut physique, c'est qu'il était boiteux. Et il est aussi le fondateur de la future dynastie timuride. Par son nom. Donc, on a cette chamelier. Oui, oui, Mouloubou. C'est un descendant mongol. Pour moi. De ce que j'avais lu, pour moi, il est caractérisé comme un descendant mongol. Alors, il y a une anecdote. Je ne crois pas vous l'avoir dit. Alors, Genghis Khan, ça remonte un petit peu. Vous me direz la campagne. Mais la naissance de Genghis Khan et de Tamerlan, il y aurait une histoire un petit peu de mythes. En gros, quand Genghis Khan est né, il y avait la légende comme quoi, en gros. Sa naissance était marquée par le fait qu'il tenait dans son poing du sang. C'est un caillou de sang, je crois. Qui disait que ça serait un chef. Et bien, avec Tamerlan, c'est à peu près la même chose au niveau de la légende. Lui, c'était les mains couvertes de sang, quelque chose comme ça. Donc, il promettait un grand avenir. C'était la fin de la petite anecdote. Pour ceux que ça intéresse. Je vais me faire quelques lancées d'estep supplémentaires. Donc là, je suis en train de m'occuper de tout ce petit monde. Alors, on va détruire deux marchés du Jagatay de l'Ouest. J'ai quelques archers de caves ici. Je vais débloquer la technologie de l'armure de soie. Comme ça, nos cavaliers légers, lanciers d'estep et je ne sais plus quoi, ils auront un point d'armure contre les tirs en plus. C'est jamais perdu. Parce qu'on a dit, on va croiser pas mal d'archers dans le jeu. Alors, apparemment, le bleu aurait une autre lique. Donc, nous, on va essayer de s'en occuper. C'est quoi le but ? Alors, le bleu, il faut détruire son forum. Moi, je vais rien dire, on m'engueule pas. C'est pas moi qui va te troller ce soir. J'ai pas ce que ça à faire, monsieur. J'ai un... On me dit dans l'oreille que j'ai un programme de ministre. Oui, absolument. Mais bon, tu l'as dit toi-même, Loubout, qui aime bien, chatis bien. J'ai quand même le kéchic, là. Dernier neuf. Les moindes, je vais les laisser ici, en réserve. Ah, excuse-moi, Loubout. Ah, j'avais même pas vu ton message. Il est arrivé un petit peu... Eh, les gars, franchement, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. La sortie, c'est par là. Donc là, je suis en train de construire une grosse armée de caves. Parce qu'à mon avis, on va en avoir pas mal sûr à affronter. Donc, regardez-moi ces stats, avec le plus 1 contre les tirs. Ça peut vraiment faire la différence au niveau tanking. Donc là, on a assez de fermes. Qu'est-ce que j'allais dire ? Par contre, on va manquer de bûcheron. Alors, combien ? Petite mousquée chic. Toute cette infanterie, dans le doute, je vais la placer au nord, parce que comme le verre est pas très loin non plus, méfiance. Donc, je vais laisser mon copain s'amuser un peu. Il a le droit. Moi, je pense qu'on est une bonne armée pour partir. La cave légère. On va voir un petit peu. Alors, le bleu, il est là-bas. Le bleu, pas le loup, attention. Les oreilles. Ok, là, il va s'en prendre plein la tronche, lui. Il y a une tente, là. Je suis même pas sûr d'y étaler. Je vais aller voir. Ok, on récupère toutes unités de cave. Ça peut être utile. On a pas mal de ressources sur cette carte. Ça, c'est assez agréable. Ah, ça vient. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? On recule, on recule, on recule. Il y a du people. Bon, c'est bien. Il va y avoir une bonne bagarre, ici. Et regardez ça, mon stock d'or augmente quand même aussi avec les kéchiques qui frappent. Donc ça, c'est bien joué. On a affaiblé une partie de la horde bleue. Le rouge, il a qu'est-ce qu'il faut. Tapez la tour. Après, je crois que j'ai vu des Tarkand dans nos rangs, il me semble. On en a pas beaucoup, mais... Tant qu'à faire, on va taper le forum. Je vais tenter un coup de poker. Regardez. Je vais tenter de me mettre au centre pour faire du dégâts, tout simplement. On va perdre un peu de troupes, mais je pense que ça va être correct, niveau dégâts. Alors là, le plan, ça va être d'attaquer en priorité les tours. On va essayer de dégager les tours pour pas prendre trop de dégâts. Ça va, les kéchiques, ils bossent. J'essaie de m'occuper d'eux. Tiens, il y a quelque chose dans cette tour, j'ai pas vu. Par contre, ça, c'est assez pénible, le fait que la tour, il se planque, et basta, quoi. Là, je peux envoyer un second moine récupérer la relique. Au niveau ressources, on est plutôt pas mal. L'infanterie, là, il gère bien. Je vais faire quelques améliorations éco. Et concernant le minage. Ok. J'ai tout amélioré aussi l'infanterie, tant qu'à faire. On a les ressources, on peut se terminer. Alors, je sais pas pourquoi dire, il vient m'emmerder spécifiquement moi, mais pas quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Notre Tamerlan, qui, là, c'est pas de votre camp des combattants, il fait de l'eau. Il est resté d'anarchie de cave, en vrai. Le marché du bout, il rapporte pas mal, en vrai. Ah, vous savez. Hein, quoi, quoi, quoi. Ouh, des guerriers, bah c'est bienvenu, les gars. On le récup. Ouh, maintenant, on va repartir avec toute notre cavalerie. J'envoie juste deux moines, on s'occupe de chercher cette relique. Ça nous fera déjà deux des reliques. On nous demande de détruire également, en objectif secondaire, les marchés du Jargatai de l'Ouest. On en a un là, et second là-bas. Et je vais mettre le bleu en allié, vu qu'il est capoute. Et j'envoie cinq charrettes chez lui. Parce que 88 fois 5, moi je dis, ça fait du pognon. Donc pour le moment, je vous dis, c'est peut-être pas très diverti, mais qu'est-ce que vous pensez de ce début de campagne avec ta mère-là ? C'est juste votre avis. Est-ce que c'est du revu pour vous, comme Genghis Khan, ou du Attila, ou c'est vraiment quelque chose qui vous paraît différent ? Pour ceux qui ont joué à Age of Empires 2, les campagnes, bien sûr. Non, non, pas l'arché, il me faut trois archés de cave par contre. Non, les prêtres, ils sont là. Oh, il y a un arché de cave, attention. Il y a une grosse armée. Ah bah, vous êtes plus que deux, les gars. J'ai dû faire fuir des gens. Ok, la seconde relique, elle est là. Ouais, en même temps, après, le bout, c'est là, c'était possible. Oh, la vache, c'était un Michel, il paraît trop baisillé. Oh, il est chaud. J'ai un Kichik, là, encore égaré. Ok. J'ai deux lancers de ce type égaré. Je me retourne avec une armée assez colossale, en vrai. Donc, Octamish, il occupe le vert, ça m'arrange. Moi, je vais pouvoir frapper les marchés du rouge. À mon avis, il ne doit pas avoir qu'un forum. Il n'a qu'un forum là. Il y aurait deux, trois moulins, je pense. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas une relique planquée, je ne sais où. Je pense que le vert, dans mes souvenirs, il y avait une relique, je ne sais plus, mais il me semble. On va repartir avec notre armée. Effectivement, on a un petit peu, beaucoup de monde. Vous savez quoi ? Je vais partir avec tout ça, déjà. Toi, tu vas me rapporter cette relique. Et vous trois. Je vais engrouper cette petite force. Le problème, ça va être ces putains de tours à la con. Ils font pas mal d'archers de cavalerie, lui. Si je dégage le rouge, je pourrais me sécuriser comme un peu. Bon, là, mes ressources, vous voyez, c'est assez facile. Vous avez vu le taux de collecte. C'est assez impressionnant. J'ai déjà deux des trois reliques. Bonjour. Ouh, des scorpions. Oh, ça rigole pas, dis donc. C'est ce qu'on va voir. On va tirer une partie de son armée, bien sûr. Donc là, je vais dire à mes chameviers d'attaquer le marché en priorité. Donc le taux, elle va vite tomber, regardez. Je vais replier mes archers de cavale, juste pour démaudire les lancers, quoi, c'est tout. Les tarkans, là, occupez-vous de cette tour, là. J'ai spécialisé pour ça. Bon, là, le verre, il commence à s'activer un peu. Alors, on recule, on recule. Bien joué. On va contourner les tours, on va pas se casser la tête. Bon, ils vont nous poursuivre, il va falloir s'y attendre. Oh, quelques guerriers, quelques cavaliers supplémentaires. Bon, là, le jaune, il s'occupe de nous, on le laisse faire. Il s'occupera de lui. On va faire le tour. On va aller chercher ce deuxième marché. Il n'y a pas de tour, ici. Il n'y a pas une relique cachée, par hasard. Non. Donc là, on va finir le marché, là. Comme ça, les objectifs seront accomplis. Il y a un château, là-bas. Donc, les canards du Jagaté, apparemment, il y a un mongol. Donc, le rouge, et l'autre, c'est un... Enfin, le rouge, c'est un Tata, et les autres, c'est des mongols. Voilà, là, on a explosé l'autre. Alors, j'essaie d'être rupté un petit peu dans cette campagne. C'est pas souvent évident, mais... Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Donc, il va faire pas mal de mongol d'ail. Qu'est-ce qui compte les mongol d'ail ? Les tirailleurs, les chameaux. Je vais me mettre là, je vais juste me soigner, c'est tout. Ça fait beaucoup de monde à gérer, vous me direz. Oh, la Toctamish s'active, ça, ça fait plaisir. Par contre, dommage que j'ai pas accès aux trébuchets. Ça aurait été marrant de voir un peu leur puissance. Les loups. Je vous rapatrie à la caserne. Donc là, le rouge, il est pas content, il est pas content. Il attaque nos tentes, comme le vert. Donc là, j'ai 14 kéchis qui sont prêts au combat. Du lancier des steppes également. C'est bien le lancier des steppes comme communauté. Dans le sens, où ils ont un point de portée, donc... Bon, c'est que un, mais ça peut faire la différence pour taper un lancier, par exemple. C'est lui qui est obligé de se rapprocher complètement. Donc là, on va faire... J'essaie de vous montrer les armes. Oh, punais. Tu as Toctamish kan, en personne qui se bat ici. Donc on va raser le milin. Et d'un. Attention, cavalier légère péré. Ça te va pas te faire tuer, toi. Ah, tu vas revenir, mais bon. On va faire une petite provocation. Je vais aller raser ce bélier. Allez. Voilà, on prend cher. Ça, c'est à cause du poids et du nombre d'unités qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Je vais taper ce deuxième moulin ici. Comme on nous a demandé de taper les moulins, il faut avoir en priorité pour le ravitement de l'armée. Voilà, on se retire. Les 14 qui est chic, on va voir un peu ce qu'il va. J'ai combien d'arches cachemeliers ? J'en ai 15, quoi. Ils sont pas dégueulasses, niveau stat. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai énormément de ressources. On va faire un peu de commerce. J'ai un petit plan. J'ai combien de villes à jouer ici ? Alors, vous trois. Alors, vous, trois et trois, ça fait deux, cinq. L'université. Je vais développer la construction rapide. J'ai une petite idée en tête. Alors, vous, là. Je dégage. Il tombe bien les tirs sur le papier. Ça y est. Kéchic, c'est chic. Je sais même pas si j'ai un succès. Je crois qu'en fait, il faut accumuler 500 pièces d'or avec eux. En tuant avec les kéchics. Trapez les stockades, tout ce que vous pouvez. Très bien. Ils font le boulot. Les jagatés nous attaquent. Alors, vous, quatre, l'attaqué, là. C'est qu'un cavali léger. Je devrais pouvoir les liminer. Ouh, il y a du people, là. Donc, si c'est un 7. En gros, là, le mangoudai me tape, il me fait trois dégâts. Ce qui est correct. Tapez-moi ce mien. Franchement, le roster Tata au niveau de Cavalice. Je pense qu'en termes de Cavalice, c'est dans le top 3 au niveau de la polyvalence. Je mettrais mon gold Tata. Voyons ce que feront les armées du canat de Jagatai sans nourriture. Salez les terres. On va raser un petit peu. Il faut se faire plaisir. Putain, c'est toi que ta mèche. Il te ramène trois béliers. Tranquilou. Et vous ? Il y a déjà assez de charrettes de commerce avec l'or. On va faire un petit truc. On va siéger le canat de Jagatai de l'Est. On va porter nos balls, comme on dit dans le milieu. Et on va installer un ou deux châteaux, déjà. Et on fera aussi des ateliers de ciel. Chamelier. Intervention. Bien joué. Je vais installer un château ou deux ici. Et je vais faire quelques béliers. Je vais faire deux, trois ateliers de siège aussi. J'ai envoyé une horde de béliers pour les emmerder. On va casser un peu les couilles ce soir. Donc, elle est 30% fait la diff. Donc, on a fait un autre objectif, déjà. C'était de faire tous les objectifs secondaires qui ont été accomplis. Ça, c'est cool. Premier château de fées. Je vais en mettre un ici, également. Ces châteaux, ils vont faire en sorte que le siège, ils se tiennent pas. Voilà, le jaune CD, il travaille déjà les portes pour nous. Toctamish. D'ailleurs, il est où, Toctamish ? À mon avis, il a dû être blessé, je pense. Tamerlan, il va se retirer au château. J'ai toujours mes Tarkans. Ça, ça fait plaisir. Les Tarkans, je trouve que c'est une bonne unité de cavalerie. Très pratique pour le raid. Avec les 3 Tarkans, je vais aller taquer cette tour-là. Ils sont 3, mais ça peut suffire. Regardez-moi les dégâts qui font. Rien qu'à 3. Je vais me retirer. Une fois que les Tarkans ont rasé la tour, je me retirerai. On a toujours un point de défense en moins à éliminer. Bien joué, la porte est tombée, on se retire. Et là, maintenant, on va spammer quelques ateliers de siège. Je crois que c'est peut-être un peu près, en fait. C'est un peu trop près, je trouve. Et puis là, en plus, ils se prennent mon château. Là, ils viennent de là, ils se prennent mon château. De l'autre côté, ils se prennent mon château. Donc là, défensivement, on est plutôt pas mal. Par contre, il ne faut pas oublier que les Bomboudaïs sont anti-armes du siège. Donc là, je pense qu'il va y avoir du bélier qui va se produire en masse. Peut-être 5 ou 6. La dernière relique est là. Donc, ce que je vais faire, j'envoie 5 ou 6 béliers. Je pense que ça devrait suffire. Je vais envoyer quelques bombes aussi pour péter les tours. Yes, regardez-moi ça. Ah, pour ce scénario, on a accès aux béliers renforcés. Normalement, on ne devrait pas l'avoir, bien sûr. Donc, vous 5, vous me retournez là-bas. Eh bien, c'est infanteré de voir un rôle à jouer. Bonjour, c'est le voisin. Je pense qu'il y a des châteaux qui vont se sentir passer, si vous voulez, mon avis. Bon, là, je vais faire ça, mais c'est vraiment pour le lol, quoi. Ils vont dire, putain, c'est quoi tout ça ? Eh, qu'est-ce que ça fait, là ? Eh, en route. 6 béliers renforcés. Ça devrait suffire pour moi. Je vais quand même envoyer les kéchiques. Si les béliers aggro les tirent, ça m'arrangerait. Je fais gaffe, ou lolo ? Bon, ils attaquent mes béliers, c'est ce que je veux. Très beau travail. Par contre, les unités se reproduisent vite, ça m'ennuie un peu. Bien joué. Allez. Est-ce que c'est vrai que le château, il soit sur une autre terre, je pense que c'est pour ça. Voilà les tueries, regardez. On a perdu un petit chute dans l'affaire. Bout deux par là. Waouh, il y a un beau réseau de tours ici. C'est chique, c'est chique, s'il vous plaît. C'est quoi là-dedans ? C'est des fantasins épais, donc attention. Bon, ça, on ne perd qu'un bélier dans l'affaire, c'est plutôt correct. Ouh là là, attention ici. Archer de cave, intervenez. Je regonne mes troupes d'attaqué ici. Vous, vous allez par là. Ok, ici c'est pas mal. Je sécurise juste le pont, je retire le cavalier. Ok, mes piquets sont là, si chers mes piquets, ils ne vont pas aimer. Allez. Petite surprise. Ok, le pont a été sécurisé. Vous, là, tapez-moi cette mongle dalle qui embête au monde. Je vais envoyer mes archers de cave, juste pour sécuriser la relique, on ne sait jamais. Il ne veut pas aller chercher la relique, non ? Attention, les tirailleurs sont faibles contre les cales dirigées. Et derrière, je mets mes archers de cave, juste en support. Voilà, le khan de jagatai de l'est, là, il va tomber. Je vais juste remettre mes piquets dedans pour remonter la vitesse des béliers. Hop, l'être aux hémorélique, on l'emmène au monastère et on conclut ce scénario. On va continuer de raser la base du verre, bien sûr, parce qu'il l'a bien cherché, ça ne veut pas. Il me reste encore un bélier en vie. Je crois qu'il y en a qui se sont pompés à la tronche, ici. Là, on n'a plus d'or. J'ai repris une mine, ici. Et puis, il me reste. Il me reste bélier. Ah bah, il y a des détruits, c'est pour ça, je ne cherche pas. Bien joué. Bien joué. On n'a pas beaucoup plus de tiroirs. En vrai, il se fait balayer. on va tenter d'aller pousser sur le château ennemis tant qu'à faire donc là on est en 1370 Tamerlan 33-34 ans environ c'était plutôt sympa ce scénario je n'ai toujours pas fait qu'échiques c'est chic ah si je n'avais pas vu et je l'ai fait pendant la mission j'ai pas vu ce que c'est passé mais je l'ai donc c'est récupéré 500 pièces d'or avec les kéchiques où était la dernière rubrique par contre je suis bien curieux de le voir à évidemment donc chaque conte déjà gâté ont gardé une d'accord c'était plutôt sympa pour un début de campagne une heure donc là j'ai mis 55 minutes c'est plutôt correct procédons enfant Tamerlan avait été enchaîné par les mongols et traîné à Samarkand désormais toute la Transoxiane était à ses ordres les chefs des hordes rivales se bousculaient pour lui prêter allégeance le vent rugissait dans le rôle les flammes des feu qui brûlaient à l'intérieur vacillait prenant la forme de guerriers agiles les rares malheureux qui ne se soumirent pas furent détruits par le feu et par les baies leurs os servirent à construire des tours Tamerlan était désormais un grand émir mais sa soif de conquête était loin d'être assouvi voilà donc le premier seigneur n'est pas compliqué en soi alors on avait 104 unités on en a perdu on a tué 151 unités on n'a pas le 32 Toklamich on a tué 167 bah logique après les autres c'était pas des grosses forces à part le djaga taïve de l'est il était un peu menaçant mais les autres ça a des coups voilà on est parti pour le scénario 2 le gourcan de perse ça doit être sûrement un titre je pense qu'un il ya dedans convaincu que mon hôte était incollable sur ce Tamerlan je cherchais à en savoir plus j'avais entendu dire que Tamerlan avait été mutilé par des flèches à la main et à la jambe comment ces armées pouvaient elles obéir à un chef estropié la question est pertinente répondit-il on dit que Tamerlan et ses camarades décidèrent qui les dirigerait lors d'une course à pied moins rapide que ces hommes Tamerlan jeta son couvre-chef sur le pieux marquant l'arrivée et gagna ainsi la course cet homme semblait rusé comme un renard un adversaire dangereux pour n'importe quel commandant je demandais à mon hôte de poursuivre Tamerlan lorgnait la perse au sud-ouest une terre déchirée par les conflits depuis la lutte des îles canides la perse était vaste c'était un défi pour un conquérant ambitieux ne serait pas facile à prendre cependant Tamerlan pouvait compter sur le soutien de son allié c'est Octamish qui avait réunifié la horde d'or ensemble ils assailliraient les royaumes berce en crise ok donc là on est parti on va combattre du père c'est là ça on va pas rigoler quoi alors détruire le château de trois des cinq cités ennemis Erat, Zarange, Ispahan, Soltanier et Tabriz Octamish jaune vous enverra régulièrement des renforts Sabzevar en griffes vous versera un tribut tant que ces marchés ne seront pas détruits Sabvezar en griffes vous enverra des villageois tant que son forum n'est pas détruit alors rapport de vos éclaireurs Tamerlan avait été riche de la perse secondé par Amit de Octamish jaune qui a établi son camp au nord le pays contrôlé par plusieurs factions rivales les sardabars qui vivent dans la cité de Sabzevar vous prêtez allégeance à Tamerlan bien commodez sur le plan militaire leur économie vous sera d'une aide précieuse les quartiers dirige la cité d'Erat en bleu à l'est de la carte fidèles à leurs origines turques ils envoient des cahiers légers des archers de cave sur le champ de bataille les mirabanines contrôlent la cité de Zaron de Jean Vert au sud-est leur armée se compose de chameaux et d'éléphants de guerre les muzafarines sont établies dans la grande cité d'Hispahine Sion des prêtres pions exhortent leur fantassin épée leur tirailleurs au combat la cité Chobanine de Soltanier en rouge au bord des rives sud de la mer Caspienne elle dispose de nombreux arbelétriers et des lits tatars protégés par des kéchiques donc des tireilleurs des lits je pense à vrai enfin la cité de Jalaïri de Tabriz réputée pour ses archers de cave et ses piquets et ses mangoneaux se situe à l'extrême ouest de son territoire l'armée de Tamerlan ne peut toujours pas aller au plus loin de la classe des châteaux population limitée en 200 vous ne pouvez pas construire ce forum ni former de nouveaux villageois dans le scénario vous alliés vous enverront régulièrement tribus renfort et de nouveaux villageois si vous parvenez à les protéger exploiter les ressources abondantes de votre point de départ pour accélérer votre développement à terme sera peut-être judicieux d'investir dans d'autres sources de revenus comme le commerce ou la pêche utiliser le marché pour équilibrer votre économie chercher des moyens de paralyser l'économie de vos adversaires ou de les monter les uns contre les autres les moindres poste efficacement face aux éléphants de guerre oui c'est vraiment des mongols quand même la horde d'or les mongols qui se trouvent en russie bas c'est descendant de la horde d'or de kendis khan de ce qu'ils disaient donc voilà je pense que j'ai commencé par accumuler du bois déjà alors cette fois il n'y a pas toutes les autres de fait de ce que j'ai vu on va faire tout de suite ça on n'a pas d'université on n'a pas d'université tout de suite les déclats on va construire comme ça ce sera fait on doit protéger les marchés ouais ça c'est bon six tours qu'on saute autour d'Erat détruisez la tour et atelier siège de commerce près de Zaranj trois ports de sultanis à détruire et détruisez aux menaces fière de tabris près disparaande balistique est déjà prête punaise par contre là je vais peut-être faire si faire je vais faire un peu de bouffe il va nous en falloir où j'ai un petit plan là je vais faire mon bâtard là je vais commencer par détruire le monastère du orange là vous le voyez il ya une relique en plus donc on pourrait récupérer des reliques d'entrée de joue je pense pas que ce soit un mauvais plan j'ai des moines j'ai emmené mes piquets là dedans vous battez pas pour entrer dans le bélier surtout au moment ils sont en train de pêcher totamiche il est là ok on va taper monastère à mon avis je pense que ça peut être rentable déjà de une pour des reliques et de deux surtout pour pour peut-être semer la zizanie entre les perses quoi ça pourrait être marrant je vais développer mon monastère là les tours ça pourrait être intéressant aussi pour encercler la position d'Erat et là ils nous ont laissé les béliers renforcés pour les sénarmes ça ça fait beaucoup plaisir j'ai juste envoyé le bélier je vais pas me casser la tête je vais quand même surveiller qu'ils nous envoient pas de troupes l'autre connard attention reculez je vais m'occuper des archi de cave ces ouvriers travailleront pour vous combien d'ouvriers on en a quatre en plus on va les mettre à l'or dites moi qu'il y a deux rodiques ou deux s'il vous plait yes il y avait une rodique les cibles sans défense ne demandent qu'à être pillées ouais bah tout à fait les mangonos j'aime pas trop j'en sers pas responsable du pillage de son monastère si vous nous apportez la relique trouvée dans les ruines nous nous associerons à vous contre ta brise bon on pourrait avoir un allié on va faire ça on aurait deux alliés pour contrer ça me fait chier de sacrifier un peu une relique mais on gagne un allié commercial alors l'orange il s'appelle ta brise vous êtes un homme de parole nous annihileront ta brise parfait donc il va occuper le orange en attendant on fera ça le rouge je vais essayer de l'éviter là je pense que le premier que je vais me concentrer c'est le bleu j'ai combien de chiens me dis j'en ai que quatre le marché bon là on est pas à la niveau de ressources qu'est-ce que j'allais dire on a des tours de garde prêtes bonsoir momone bienvenue à toi comment vas-tu je vais t'arrêter tout juste pour le début du second scénario le premier scénario n'a pas trop traîné non plus qu'est-ce que j'allais dire l'université je l'ai bâti je vais faire maçonnerie et vitesse de construction on va établir des tours autour des rats ça quel plaisir il a un marché ou pas t'es sérieux t'as pas de marché quoi tu exagères la mienne nous vous avons préparé d'autres provisions j'aurais pu commercer avec la maçonniste de vaut les archers de keuves regardez moi ça ça c'est l'unité unique comment des kipchak et des mangoudai oh génial oh j'dis il y a une tour là à placer venez là donc là mes archers de keuves vont servir à couvrir cette peone bon elle est toute seule par contre je crois que je vais faire des fermiers il va me falloir des fermiers pour le le moulin le moulin je vais pas trop me rapprocher de l'autre là je me méfie le moulin je vais le placer ici je vais faire le moulin juste pour pêcher et là je vais faire 5-6 fermes ok premier retour d'acte établi ils auraient l'air de faire vachement mal ces tours oh attends je vais peut-être tenter un autre truc s'ils veulent emmerder mes tours bah ils vont ils vont se lever de bonne heure c'est que des palissades vous me direz mais l'architecture tatar elle est quand même cool je sais pas ce que vous en pensez non 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 tu passes pas par là voyons donc le château on sait où il y a le château du bleu on va le raser c'est le premier qui va tomber je l'annonce il y a un villageois gris il est paumé dans sa life il sait pas quoi faire le pauvre il va monter tranquillement il s'occupe de lui là c'est bien je pense que le vert ça va être une cible intéressante aussi à taper alors 100 points de pierre supplémentaire ça c'est bien la pierre ça va être rare sur cette carte de ce que j'ai compris mon écureuil elle est où là ah j'ai pas assez de pop eu d'habitation je suis A ou Z et c'est pas bien ah ok il y a une autre tour à mettre là ouais le problème c'est que s'il me donne des unités en masse aussi en plus ça va être un petit peu compliqué mon gono je les ai pété ouais on va passer palissade et la tour ah non je savais pas pour ça après les turcs après effectivement les mongols ils étaient dans une région pas entre pas le monde entre le tengrisme et les enfin les mongols étaient pas loin dans le sens où avec la religion du tengrisme et tout le bazar donc là j'ai quatre en plus je le sens pas tout le bazar vous avez vu la base qu'il est allié pour le moment mais je sais pas il y a un truc qui me dit de me mettre en garde contre lui c'est une intuition peut-être je vais juste alors ce que je vais faire je vais placer deux trois châteaux juste pour tenir les gays déjà donc il y en a un il y en a deux il y en a trois et dès que j'aurai la pierre nécessaire bien sûr là mon but ça va être de m'occuper celui je sais pas étonnant qu'il me tarrise bizarrement bon ça c'est de la strat clashy quand le tower rush on va dire ah bah j'ai un pecore ici supplémentaire ça c'est bien et d'ailleurs j'ai vérifié un truc il semblerait que la campagne de Tamerlan bizarrement c'est l'une des rares campagnes des extensions à avoir six missions j'étais ça aussi ça me paraît bizarre c'est une campagne facile vous me direz mais ça fait plutôt plaisir qu'elle soit un peu plus longue que les autres on a déjà la moitié du tour de prêtre nous avons préparé d'autres provisions d'Amerlan donc il y a une tour là une autre tour ah le gros de l'armée là faut faire gaffe on a des petites carrières de pierre ces archers de cavalerie vous aideront dans vos batailles donc entre les kipchak ici eux c'est vraiment des unités de malade les kipchak en masse vous me direz ils n'ont pas beaucoup de stats mais je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est des unités fortes alors les commandes donc ça sera l'une des factions de la campagne à faire le kipchak le kipchak c'est un archer de cavalerie aux attaques rapides lui tire plusieurs flèches en même temps donc en masse je vous laisse imaginer un peu les dégâts que ça peut faire et E.P. à fond bien sûr ça peut faire très mal j'ai quelques chameliers ici présents on a d'autres ouvriers j'avais repéré de la pierre là on va l'extraire plus on aura de pierre mieux on se portera je pense l'oubou on n'a jamais un abri d'une trahison j'ai envie de dire l'oubou je veux dire un truc sans se spoiler mais un conseil regarde la biographie de Tamerallon sur Wikipédia tu comprendras pourquoi je dis ça j'ai regardé les renseignements c'est pour ça que je veux perdre ce principe là ou Momon d'ailleurs tu me diras pourquoi tu comprendras peut-être pourquoi je disais ça après vous faites ce que vous voulez juste regarder sa biographie sur la biographie de Tamerallon et lisez bien les détails on va faire la quatrième tour la cinquième ici la sixième là ok mon goût d'oeil vous venez s'il vous plaît merci l'équipe chat quand on a six de plus une ferme a été désactivé ah j'ai pas activé les fermes automatiques ça c'est pas bien ça d'ailleurs les camps de mineurs là j'en étais je voulais regarder un truc avec les tatas j'ai la hut pour l'or bon là on est bien nous avons préparé d'autres provisions c'est franchement un ange de Sabzevard j'envoie mes archers de cavalerie j'ai douze mon goût d'un nom supplément là il y en a qui ne fait plus rien à la bouche là il y en a qui ne fait plus rien à la bouche oh un piqué ronde hop donc par contre l'armée rouge l'armée bleue là j'ai un petit plan j'essaie de les provoquer ils viennent en masse ou pas ? ils ont l'air de venir en masse regardez moi la vitesse de la cave vous avez vu la vitesse qu'on tient à l'équipe chaque par contre là mes prêtres là ils sont en haut vous êtes un peu loin vous quatre là vous allez me faire des maisons supplémentaires je vais passer mes archers de cavalerie pour le couvrir je vais passer mes archers de cavalerie pour le couvrir par le bleu en premier ensuite je m'occuperai du vert voilà ça va la pierre elle se fait extraire à bonne cadence la nourriture on est large d'ailleurs j'ai eu grâce à ces tours nos sentinelles pourront repérer les ravitaillements en approche et les empêcher d'atteindre Herat ouais ça va être un bon plan ça on est pas mal là Herat là ça va la calmer un peu vous deux qu'est-ce que je vais vous faire faire vous quatre j'ai commencé à fortifier on a un château là on a une colonie ici on va le mettre là ça renforcera l'assise défensive c'est une tour de classique ça ces archers de cavalerie vous aideront dans vos batailles ces tours là sont bien blindés là ouais effectivement mon ami pour ses débuts si tu parles de l'histoire je commence à comprendre pourquoi il est assez redouté comme conquérant il vient de m'attaquer oh lola tapez moi juste cette tour des vraies mitrailleuses donc elle vous venez là on établit bien les châteaux ici voilà là le château va couvrir tous ses guets et lui il va pouvoir couvrir ici comme ça 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 va être pas mal je veux pas prendre de risques vous cas vous faites plus rien j'ai vu une autre mine de pierre ici je pense qu'il va y avoir des bombes on va lâcher quelques bombes on va essayer d'exploser les tours non il y a le château du orange on sait pas grand chose Mont bleu c'est plus faible mais bon c'est par pitié on va dire Bon ça va les tout font le boulot Ok Alors toi tu fais plus rien tu vas là Tu vas venir aider les collègues Là on va préparer des bombes Non attends Tu vas me faire ça d'abord Tu vas me développer un contingent de bombes On va commencer à péter les tours Le marché je vais essayer de le conserver quoi qu'il ne m'importe pas grand chose Lui il a un marché mais bon il paraît pas rentable Le verre la zarrange C'est ça qu'il faut que j'explose c'est ça Alors vous quatre qu'est ce que je fais de vous La nourriture on est pas mal On a un club de pierre là Il y a peu de ressources sur ces marques Bon après c'est peut-être ça aussi Après avec les tribus ça compense Là je commence à avoir beaucoup trop de paysans Attention Il n'est pas sûr Vous y avez des fons d'air ok Regardez la cadence de tir C'est déjà avec eux 17 chips Chaque la mâche Alors je vais déjà lâcher des bombes J'en mets deux ici, on va essayer de contourner, et deux, une, ils sont venus, venez, venez, petit, 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 et j'envoie les kipchas pour voir leur efficacité. Ouh, il y a du pipole d'un coup, bonjour. Bon, là, on va ramer toute notre cavalerie d'archer, là. Nous vous avons préparé d'autres provisions, Tamerlan. Ouh, là, reviens, reviens, petit. Ça, c'est fait. Ok, donc là, c'est bien. Je vais rajouter un dernier château, c'est juste pour protéger le nord de ma base. Il va être sur ses collines. Oh, il y a un poupon de mur, là, qui vient de tomber. Ça fait plaisir. Au secours, je ne sais plus quoi on fout de tous ces archers de caves, moi. Le château du Rouge, il est là, ceci dit, il n'y a pas l'heureux. Bon, j'ai fait un trou, là, c'est bien. J'ai 6 lits de kip shak ici, je vais les ramener en fort. Ok, là, c'est fait. Mais on commence à avoir trop, trop d'ouvriers, c'est un peu pénible. Euh, vous, 6. Il y a de l'or, là-bas, ceci dit. Vous, 5. Ah, il n'y a plus de pierre, ici. Allez me chercher de la pierre. J'en ai repéré un Slotis, quelque part, là. J'en ai eu d'autres bellies qui siègent. J'ai 23 kip shak, hein. L'orange, il vient se casser les dents, ça fait plaisir. On voit un peu la puissance de ces kip shak. Alors là, sur la hauteur, ça va peut-être faire mal. Ouais, ça fait très mal. Il y a vraiment cette cadence de tir. Revenez, mes mignons. On va épuiser la garnison, comme ça. C'est ça qu'on va faire. On va servir de nos kip shak pour attirer la garnison. Position défensive, ça suffira. Regardez-moi ça. Ils sont déjà du monde, effectivement. Viper, il avait fait un truc comme ça, avec full kip shak. C'était assez fort, quoi. Par contre, les moines, je les mets, là. restez là vous vous restez un petit peu en arrière pour soigner et là on en voit les 4 béliers taper là juste pour nous faire un trou très beau travail on va pousser sur le château de rentrer de jeu je pense qu'une fois qu'on a fait tomber bleu ça devrait s'accélérer un peu oh la vache il ne lâche pas des pipschacs c'est dommage bien joué pour les châteaux de raser non on va repartir les gars faites votre bouteille vous avez fait le boulot fortification on s'en va maintenant allez un adversaire de tomber plus que deux c'était pas mal on va se mettre en route chez le chez le vert le château il a une bonne armée de cavalerie carré des chers j'ai toujours du mal c'est pas une mauvaise unité mais après si tu me diras la 5 de résistance au tir il y a une tour et un marché là bas pourquoi je vais vous barrer là bas donc là on est pas donc ta niche ça tombe bien il y a un éléphant de guerre perse là vous savez quoi on va tenter de provoquer c'est un sac à pv j'en ai conscience mais sous le poids du kipschat qu'on a vu leurs dégâts il y a moyen que ça fasse très mal après il y a ces éléphants ils sortent on va voir un peu en masse allez sortez les éléphants là si vous êtes des hommes pour moi c'est une de tes brocues une équipe chacune je dis sort je vais juste me mettre en faire face tiens ouh là ces ouvriers travaillent pour vous ta mère là j'aurais aussi les keshis qu'on a aidé les cheveux me dit je vais laisser en réserve avec lui là je vais taper ici ouh il y a du mangoudet qui traîne taper ça là ah mais du pipole quand même effectivement bien joué ici bon ça on est nombreux on arrive à gérer où sont les keshis qui sont revenus il faut les chercher cette tour là j'aurai juste les keshis que ça suffira je pense nous avons préparé d'autres provisions d'un merlin bien joué on se retire ok c'est parti il nous reste des bombes en réserve ou pas on va en faire quelques unes après j'aurai juste les les autres là sur le château vous venez avec moi les archers de cave il y en a 7 qui font plus rien ah on a 2 châteaux ceci dit Oui Les avataires 3ème châteaux au centre 안받 region Oh ça va, on va se quitter le choc, hein. Ah, il y a un éléphant, ouh là. Là, t'as même pas encore l'éléphant, il faut te garder. Beaucoup, trop, trop loin. Donc là, on a pris de pierre. Il y a de l'or là-bas, mais je ne vois pas les extraits. En vrai, je crois qu'on extrait toute la pierre. Bon, maintenant, on arrange là, ça devrait se passer un peu mieux, je pense. On va dans l'endroit. Allez, Dumbo, ramène-toi. Oh, il est dans l'eau. Les chameaux, là, sur le papier, ils résistent pas, c'est normal. Mais à mon avis, si on avait en face des chameaux indiens, je pense qu'on rigolerait moins. Nous vous avons préparé d'autres provisions, Tamerlan. ... Oh là là, on perd des troupes, là. Oh, revenez, revenez. Bon, les bombes, vous venez avec moi. Et j'en ai le bélier plus rapide ici. Pourquoi vous venez là ? Le bélier, c'est juste pour l'agro, bien sûr. ... 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 C'est fou ! Ouais c'est vrai, une petite sauvegarde. Là j'essaie d'attirer les éléphants de guerre, c'est un peu chaud à gérer. Ah ça bosse bien hein ! Encore deux bédils sont en train de m'étouler. Allez, deuxième château de razer. Le citadel de Zarrange n'est plus ! Le système me respectera à présent ! Oui ! Et de deux ? Il nous reste qui à taper, le rouge ou l'orange ? On va aller taper le rouge, c'est le plus proche. On va rajouter du bélier de siège. Allez, en route ! On a encore des bonnes. On a encore des bonnes. Alors toi tu vas me réparer la tour. Bon là ce qu'il y a de bien c'est que la tour peut tirer à l'embase et on a le château qui couvre. Il y a un spot de piret, je ne l'ai pas oublié. On va aller l'extraire au 4. Vous aurez peut-être une utilité là. C'est près du rouge mais ça peut voir l'investissement. Voilà, je pense qu'avec 3 châteaux, s'il y en a un qui veut me trahir, il va avoir du mal à passer. C'est de la chance que je n'ai pas mes trébuchés ici. Trois mon boudaille, 24 kits chaque. La tour est réparée. Toi je vais te mettre à la bouffe. Vous trois, vous allez me réparer ça. Voilà, niveau ressources on est large. Voilà. Et les baguettes sièges qui arrivent au bon moment, si c'est pas cool. Et maintenant on va jouer un peu avec notre adversaire. On va jouer le rouge, on va le jouer. Ah oui, il y a tous cette tour. Ah oui. Oh là là, vu qu'est chic, c'est chic. Ok, on a compris. Qu'est chic, c'est chic. Et comme il est tatar, il y a un bonus aussi commun de combat hauteur. Bien joué ici, très très bien joué. Allez. Attention, attention. On ne s'aventure pas trop devant le château, j'ai dit. Où sont les bombes restantes là ? Si j'ai paix. Tapez les tours, là on prie les reté. L'équipe chat qui ne se blisse pas. Ça c'est le mode agressif bien sûr. Et nous avons préparé d'autres provisions. Regardez-moi le nombre de tours qui tapent ici, c'est ce qui n'est pas beau. Tapez la deuxième tour là, parce qu'il y a un manque de place. Et bon, tapez ici. Ça va déjà entamer le château, ce sera déjà un début. C'est un peu le bord de la corde. Ah oui, il y a 5 flottables autour d'ici. Allez. Là c'est la peau gauche et le... Chez Sultani là. Allez on dégage. Espèce de traite. Vous voulez la guerre ? Très bien. Ah le l'or, le bon que tu disais. Oui mais non, ça n'a d'être un robo. La preuve. Alors vous trois. On va reculer, 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 reculer. Bon, on va servir des monts boudé pour pouvoir recevoir nos adversaires. Ils font mal les monts boudé. Et la base, elle va être coton à aller chercher de Toctamish. Qui c'est qui peut dire à Lubu qu'il avait tort pour une fois ? Lubu, il va me détester. On va se dire, moi non, je ne leur ai rien dit. Bah non. Il y a encore des troupes ici. Les deux châteaux sont là. À mon avis Toctamish a dû se barrer je pense. On va réparer les béliers déjà. On va réparer les béliers déjà. J'adore la petite chasse là qui s'est faite. J'ai huit béliers de siège près ici. On reste très peu d'archies de caves par contre. Regarde, j'ai tiré sur un sanglier alors je ne voulais pas le pauvre. On va réparer les béliers renforcés. J'ai joué avec les monts boudé qu'il m'a donné. L'autre, on va retourner. Ça qu'elle avait compris. Un kip shak. Et on va y aller vers mon château. En plus on a une kip shak en support. En plus on a une kip shak en support. Ça devrait pouvoir aider un peu. A la prochaine. Voilà ça va le calmer un peu comme ça, on va commencer à racer ses défenses. Allez venez c'est ça, vous êtes mon bleu. Et vous imaginez la full kitchap ce serait une yope vous ne trouvez pas. Allez j'envoie les moindstones, les kitchap j'envoie les moindstones dans la danse. Donc ta miche c'est un mongol donc on a un avantage. Ces ouvriers travailleront pour vous Kamerlan. Oh un BDT bon on va la raser. D'accord il a du moins là. Ok il attaque mon économie. Un petit sac. Ok bon on va faire un château ici sur cette hauteur. Le monguda et vous revenez. On revoit le kitchap. On tente de passer lol. Alors est ce que cette faction tatar te convainc sur le jeu. On va perdre le kitchap. On a rasé une tour. Bien joué. C'est ce bélier là qu'on doit réparer aussi. Allez les mongudaïs. Parait que les tatars sur les collines sont fumés. Absolument sirmanes et battants. Je remonte au cas où ils ont un bonus de 25% de dégâts supplémentaires quand ils se battent dans une hauteur supérieure par rapport à leur adversaire. Ce qui est très fort. En outil si tu joues sur des gammes avec de la hauteur. Je peux vraiment être dévastateur. Donc apparemment Tokamish il a plus de kitchap dans son camp. C'est plutôt un avantage. Donc nous là on va avoir la mainmise. Il y a encore des béliers qui ont bien souffert. J'essaie de les réparer. Je voudrais bien rasé ses écuries. Comme ça il formerait des cavaliers de plus loin. Il y a un autre bélier là. Tapez moi ce bélier mon goût. Devez être les archers cavaliers anti-armes de siège. Les bacs de pouces par contre rapides, gratuites et techniques. C'est tellement abusé aussi. On voit les béliers là. Il faut qu'on commence à raser. Ces ouvriers travaillent pour vous Tamerlan. Nous nous avons préparé d'autres provisions Tamerlan. Il y a encore pas mal de troupes en réserve. J'ai pas de vrai qu'ils ont mis. C'est une quasi instinct. Bien joué bien joué. On va avancer notre armée maintenant. Équipe chiac. Et vous les béliers vous allez me taper cette écurie. Sous le couvert des archers. Les wolous là. Venez. Ils peuvent taper mes béliers. J'en ai rien à se couper. Et là on va faire une étape qu'on voit sur deux fronts. Les béliers pour aller en tir d'un côté. Attention. Tape moi ce bélier toi. Tapez les châteaux. Envoyez les béliers sur le château. On va pousser sur le château là. On pourrait peut-être en finir. On est là. Quoi qu'il vient là. On va pousser sur le deuxième maintenant. Ce qu'elle vient de mier unexpectedly. Et un militarité derrière. de ce que j'ai eu. Mon goût d'aller taper ce bélier là, c'est ça. Très beau travail. Reculez, reculez. Le château va tomber. Vous que mes ressources. Oh, de l'appui du château. Oh, c'est un ordre. Est-ce que c'est un indice vers de l'eau ? On se dirige maintenant. Et voilà. Plutôt facile. J'ai mis une heure pour ce scénario. Plutôt pas mal. Mais là, toutes les caverines nomades rassemblées dans cette campagne, c'est vraiment abusé. On ne va pas se le cacher. Hé, l'orange, en fait, il n'est pas si fort que ça. Il a juste son avant-poste ici. Ça, et c'est tout. Il a un petit port, ouais. La trahison de Toctamish fit entrer Tamerlan dans une colère noire. Cet homme qu'il considérait comme un fils et pour qui il avait sué sang et eau, l'avait poignardé dans le dos. Tamerlan fut forcé d'interrompre la campagne perse pour faire face à cette trahison. Des milliers de cavaliers chevronnés cessèrent leur pillage et foncèrent au nord-ouest par la steppe en direction des terres de la Horde d'Or et de ses alliés en Russie. Comme un présage du récit à venir, la neige de début de printemps se mit à tomber. Les hivers duraient longtemps par ici et même les nobles du Hall tremblaient et se blottissaient dans leur fourrure. La vengeance de Tamerlan fut terrible, murmura l'homme. Oui, 121 unités, lui, il n'a rien foutu. Tamerlan fut fournissé les troupes et il ne faisait rien. Il a perdu 25 unités, le gris. Ok, deuxième scénario de bouclé. Le troisième et le dernier pour ce soir, le héros de la destruction. Vous voulez du sang, des batailles ? Vous allez en avoir. Les bourrasques s'intensifièrent, éteignant quelques torches dans le Hall. Les serviteurs s'affairaient à la cuisson de la viande sur le feu. Les odeurs de volailles, de gibiers et de moutons rôtis embaumaient l'air. C'était la première fois que les forces de Tamerlan s'aventuraient en Europe. Les hivers étaient rudes et Tochtamish espérait sans doute que le froid mordant et la distance des ravitaillements auraient raison du fin tacticien. Les armées de la Horde d'Or brûlèrent les cultures et emportèrent tout ce qu'ils purent en se retirant. Tochtamish savait que Tamerlan n'aurait aucune pitié. Les rapports terrifiants faisaient état de villages calcinés et de montagnes érigées avec les eaux de ses victimes. Là où Tamerlan passait, des volets de charognards n'étaient jamais bien loin. Des villes entières se rendaient suite à la nouvelle de la destruction barbare de l'une de leurs voisines. Tochtamish n'eut d'autre choix que d'affronter les troupes dévastatrices de son ennemi. Les armées se firent face près des rives de la Condorcha au début de l'été. Corbeaux et vautours survolaient le site laissant présager le carnage qui se profilait. Effectivement, au bout, Hitler a tenté, il s'est rétamé. Napoléon a tenté, il s'est rétamé. En fait, le truc que je remarque par rapport aux nomades, par rapport à Genghis Khan ou à Tamerlan, je pense que le fait qu'ils aient réussi en russi, c'est par rapport à la mobilité de la cavalerie. Les Mongols, je me souviens d'avoir la campagne de Genghis Khan, ils disaient que les chevaux étaient utilisés pour prendre des équipements de siège. En fait, il démontait les équipements de siège et il les mettait sur certains chevaux ou des caravanes et ça bougeait plus vite. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a réussi Genghis Khan et Tamerlan, c'est au niveau de la logistique. Alors qu'Hitler, lui, il s'est avancé en Russie, il s'est dit oui, on va battre rapidement les Russes, mais malheureusement, ça s'est éternisé là-bas. Oui, il fait très froid, clairement. Reculez, reculez, cale de Genghis Khan. Tuez les coudes ! En avant, soldats ! Réarcer jusqu'au centre et envoyer ses pauvres coups sous la glace ! Attention ! Octamiche tente de nous contourner. Déployez nos réserves pour leur pousser ! Ça, c'est mieux. Alors, attention. Je les ai repérés, je les avais sentis venus, ceux-là. Ouh, attention ! Attention, la longue planchère. Je vais pousser là-hors-dedans, bien sûr. Les qualités du gars sont très sensibles au tir, par exemple. Alors, nous devons détruire deux villes ennemies. On a des objectifs secondaires. Alors, prenez la ville de Riazangri en éliminant la garnison qui la défend. Détruisez les entrepôts de l'ennemi, atelier de commerce pour vous emparer de ses stocks de nourriture. Détruisez la colonie des marchands italiens bleus qui invitaient à l'armée de Octamiche près d'Azov. Oui, effectivement, il y avait des marchands, je crois que c'était des génois, il me semble. Tiens, tiens. Je suis d'accord. Il me semble que c'était des génois qui étaient là, ce n'était pas des vénitiens. Il me semble. Tu me fais un doute maintenant. J'ai déjà rencontré lui. Je vais faire un marché. J'ai lancé les steppes, je vais les dégager, soit là, il ne me sert à rien. Nous pouvons vous fournir vivres et cavaliers, mais il nous faut du bois pour réparer le camp de pêche sur place. 1000 unités de bois, tu n'es pas chie toi. Alors, attends, je n'ai même pas regardé les conseils. On ne peut toujours pas les âgés impériels. On ne peut pas faire de champ. Réziane est réputée pour ses experts de siège. Ah, c'est ambitieux, ça. Bon, là, je vais collecter le bois tout de suite, comme ça, je vais tout de suite le filer au bulgare. On aura déjà un allié avec nous. On a des Slaves dans le coin, j'ai eu du boyard. Le boyard, c'est fort au Koraka, mais les dégâts, ça ne les tente pas du tout. Alors, on ne s'en fout. Donc là, le Azov est très agressif. Le départ de cette mission est assez long, mais une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. Alors, bulgare de la Volga. Ah oui, il y a la taxe de tribus de merde. Bah, c'est ça, au moins c'est certain. Le potentiel commercial avec G, une monstrueuse. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai encore un ancien des Strapioseless, là. La cave légère, je vais la garder, je vais explorer la map avec ce qu'il reste. Et au niveau des conseils, je n'ai pas tout vu. Une deuxième armée Timurie traverse actuellement le Caucase pour rejoindre Tamerlan. Profitez de son arrivée pour prendre vos ennemis en tenaille. C'est intéressant, ça. Je vais à deux la taxe de tribus à 20% déjà. Il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de chasse ici. On arrive au premier camp de la Rodeur, c'est qui qu'il dirige ? C'est un certain Timur Kutlug. Je vais à deux la taxe de tribus. Donc, personne ne peut être coucheux. Et je suppose que tu veux que je t'en fournisse. Apportez deux tours de siège à mon camp et nous vous rejoindrons. Ok, donc on a fait le... Alors, pour la Bulgarie de la Volga. Merci beaucoup, au grand Amerland. Désormais, nous soutiendrons votre armée. Donc, les Bulgares, c'est bon. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué Europa Universalis 4 ou pas du tout ? Il me semble que dans Europa Universalis 4, à cette époque-là, 13e, 14e siècle, Jeanne... Jeanne était assez... C'est tendu un peu. Tu l'as récupéré aujourd'hui. Il devait être en... Je suppose qu'il était en sol Sir Maness, c'est ça ? Alors, Sir Maness, si tu peux me confirmer si tu as le temps d'aller sur le jeu, s'il te plaît, c'est si tu regardes la faction de Jeanne, s'ils n'ont pas des possessions du côté de... du côté de... de la Crimée ou d'Azov, s'il te plaît. Normalement, ça commence vers... Il me semble... C'est 1443, 1444, le début. Là, on est quelques années... On est 70 ans avant, donc ça serait cohérent. Ah, c'est pas grave. Merci quand même à toi. Il n'y a pas de soucis. En gros, est-ce que Jeanne possédait les colonies d'Azov au... au 14e, 15e siècle et que c'était des d'autres... qu'ils avaient d'autres comptoirs commerciaux ? C'est à cause d'où la peste ? Enfin, ça venait d'Asie, la peste, la peste noire, il me semble. Dites à Tamerlan que nous sommes avec lui. Attends, j'ai même pas fini. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas une maison. Lol. Bon, là, le bon, on est pas mal. On va commencer à faire des maisons. Il n'a pas un château soigné, il n'y a pas un moine. Je vais essayer de chercher la ville de Gimpal, la Riazan. Si on peut récupérer des plombs d'engin de siège avancés. Enfin, à mon avis, quand on aura les upgrades, on aura des engin de siège plus performants. les deux ennemis redoutables qu'on va affronter ce sont Astra Khan et Sarai. Ok, on a lesquels des Riazan. Je vais délaître mes cavaliers légers au plus me servir à grand chose. Je vais essayer d'enlever que des archers de cave et des Kéchi quand on va voir ce que ça donne en combo. Bon, on continue à spammer les maisons. Vu que c'est des bulgaires, on aurait peut-être accès à ça, le cavalier bulgare. Il n'a pas l'air mauvais. Je trouve que ça fait plaisir de voir des unités enfin un peu différentes, des cavaliers à la masse. Oh, c'est quoi de ça ? Entrepôt. C'est un entrepôt de Riazan. À mon avis, il doit y avoir d'autres entrepôts sur la carte, si vous voulez mon avis. On va les attirer, on va les faire sortir. Reculer, reculer. Ah merde ! Au pire, essaye de taper ma... Jeanne... Jeanne et colonie en Crimée. Au commerce en Crimée. Peut-être que ça sera peut-être mieux, je ne sais pas. Peut-être qu'il va te répondre. Parce que les cités étaient très riches à partir de la fin 13e, 14e. On n'est pas bien qu'échique. J'ai provoqué en tapant des cuillères. Peut-être que ça va tirer des troupes. Non. Ok, il y en a là. Et ça se peut bien mettre sur le carcasseux. Tu fais un tournoi, tu t'entraînes. Donc le boyard, il va craquer. Je vais faire le tour. Et si on récupère peut-être Riazon, on va peut-être avoir une deuxième base opérationnelle. Voilà, c'est cool. J'espère que ça se passera bien pour toi. On va prendre des pertes à un moment. Il y a encore un boyard au-deux, je pense. Ouh, il y a du petit et il y a aussi Ouh, il y a là. Très bien. C'est tout. Tu n'es pas sérieux, qu'est-ce qu'il reste encore ? Voilà, on va les attirer, ceux-là. j'envoie les kéchiques chercher ici. Mille de nourriture, carrément. Il y a du monde encore dans cette ville. Mille de nourriture, il y a du monde. Il y a du monde aussi. aussi. Les kéchiques. On va nous construire des engins de siège. Alors, Ouh, Ouv. Béli de siège, onax, scorpion lourd et expert de siège comme technologie. Ça fait plaisir. On va former quelques moines. Donc là maintenant on a deux bases. Alors, la Gazarie ou Gazariette est un ensemble de cette porte de la péninsule de Crémée, comptoir faisant partie de l'Empire Maritain de la République Agile entre 1315 et 1475. C'est bien ce qui me semblait. Merci à toi pour la recherche. Je savais que c'était un truc marchand, mais je ne savais pas que c'était aussi offert à ce point-là. Il y a un atelier de bouffe là-bas. Les ateliers de commerce, ça va nous filer de la bouffe, c'est ça ? Ça va piquer à mon avis avec la bouffe qu'on va avoir. On peut faire des ateliers et on va faire des deux tours de siège pour notre copain. Comme ça, s'il peut nous aider. Effectivement, Matt, pour la question. Je n'ai pas beaucoup d'or. Là, ça va, ça coupe bien. Oh ! C'est ça les fameux cas les bulgares. On les a développés à fond en plus, c'est cool. J'ai développé maçonnerie et ça. Est-ce que j'ai le balistique ? Je l'ai déjà. Ils ont tout développé, ça c'est cool. Oh là là, on est bien là. Et lui, il a un marché, le bulgaire. Mais est-ce qu'il y en a qui a un marché ici ? Apparemment, non. Vous savez quoi, on va dévoiler les tours de siège à ce camp-là. Et on va commencer à lancer le commerce. Alors, je vais le faire sur le marché là. Et j'ai envoyé cinq charrettes. La distance est courte, mais ça peut être intéressant. Pour se donner une idée. Je vais le faire sur le marché. Je vais le faire sur le marché. Je vais le rajouter trois de plus. Les renforts sont arrivés par le Caucase. Ouh ! Ouh, des trades. Alors, on va moi déconner là. J'ai juste envie de mes cavaliers d'égide pour voir ce qui m'attend au nord. Ok, c'est le rouge jaune. C'est Sarai devant nous. Alors, honnêtement, Sir Madness, je pense qu'il y a une communauté. Je ne sais pas si elle est francophone. Mais... C'est difficile à dire. Je ne pourrais pas te renseigner la rentable. Et Joff 2, c'est certain. La communauté est encore active. Et depuis la définition, il y a un essor. Mais je suis très... Ça serait difficile à dire pour Age of Mythology. A mon avis, Le jour où Microsoft annoncera qu'il y aura un... Un remaster ou une définitive édition d'Age of Mythology. A mon avis, la communauté, elle va regonfler à bloc. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait encore des nouvelles cifres qui sortent. Pourquoi pas une mythologie indienne ? Parce que... Regardez, on a eu la mythologie chinoise qui est sortie. Pourquoi pas la mythologie indienne ? Il y a quand même des trucs à faire, je pense. Donc on sait que c'est le rouge devant chez nous. Je sais ce qu'est shit, là. Je vais le piller ici. Ça, les jaunes, il va commencer à se bouger un peu. Bon, 10 à 17 x 5, 85, c'est toujours de l'heure en plus. Encore un truc qui tombe. Ouh, la horde d'eau, elle commence à s'activer ici. Alors, j'ai 11, 12 archers de cave ici. J'en ai 12. Alors, là, c'est quoi, quand même ? Ok. Ouh, regardez, la horde d'eau attaque en masse, là. Occupe de vous deux, c'est bien. C'est ça que je veux. Je vais raser la tour, là, comme ça, ce sera une partie de la défense de Serral qui seront amochées ici. Il y a moins de manières que les connaissent. A mon avis, les marchands italiennes, ils ne sont pas loin d'Azov. A mon avis. Tapez ici. On va déjà affaiblir l'économie du rouge. Là, ça va être un peu plus costeux, ça arrive, parce que, comme c'est des membres, leur cas est légèrement. 30% de points de vue en plus. On a d'autres conies qui nous viennent en renfort. Il y a un autre avant-poste ici, ok. Les vivres nourriront beaucoup d'hommes. Les cibles sans défense ne demandent qu'à être pillées. Ouh, mille pièces d'or en plus, ça c'est cool. Je pense que mes deux cibles, ça va être sarai. Et pour A, l'orange, il est astraqué. Si je trouve, comme je pense que le bleu, le vert, on va l'ignorer. Ouh, vache, j'ai un monde d'architecture qui a ce qu'il y a. Pour moi, les meilleurs archers de calvary du jeu, classiques, hein, je pense. Pour moi, ce sont les archers de calvary du jeu, parce qu'ils ont ligne 200, ils ont 70 points de vie, et ils ont encore une autre technologie qui rajoute 20 points de vie. Donc, pour moi, à terme, c'est les meilleurs archers de calvary du jeu. Le jeu reste du tout, on ne va leur laisser aucune chance. Les vivres nourriront beaucoup d'hommes. Là, c'est pas une bonne idée, par contre. Je vais juste raser les maisons, et je vais me tirer. Donc là, ça va être le camp principal du jeu sarai. On recule. Je vais faire quelques villageois ici, je vais refaire les défenses. Il y a beaucoup de tours, c'est pas mal. Bon, ben, le jaune, il sait pas, le notre alli, c'est pas dracal. Ben, il est là, le verre, le beau. Et donc, les italiens, ils doivent être pas loin non plus. Après, ceci dit, là, c'est l'arrière-garde. C'est notre arrière-garde de ce que j'ai vu. Tu sais quoi, on va tenter un truc. Je vais essayer de garder les trébuchés. Comme on n'en a pas avant l'âge impériale, et comme on ne peut pas accéder à l'âge impériale. Le canne jaune, là, il se met en route. Oh, il a localisé l'eau, on l'a dit. Bon, ben, il y a un changement de plan, là. On va se foncer à Strakhan, il va nous faire une vacherie. Ben, on va le punir. Il y a de la pierre dans le secteur. C'est vivre, nourriront beaucoup d'hommes. Vite, tapez les arches, tapez-là, tapez-là. J'ai juste raser l'atelier de commerce et je vais passer pour aller à Strakhan. Oh, il fait mal, ces trucs-là. Là, ce que vous voyez, il collait quand même, les gars, on n'appelait sur le montagne, les comiques. Les comiques, ils ne sont pas mauvais, je trouve. Parfait. Eh, pas besoin de faire de la nourriture quand on a des entrepôts à raser, ou qu'est-ce que vous en dites. Par contre, là, on n'a jamais assez de troupes. Peut-être qu'en combinant les deux armées là, il y aura peut-être moins d'effectifs. Par contre, on n'a pas de pierre dans le secteur. C'est pas possible. Oh, mais tu sais, le boule d'Iole, allez sans jeûne, tu dois le savoir à force. Il y a de la pierre ici. C'est le sens, ça ferait une île de pierre, c'est un début. Bon, ok. Là, j'ai pas mal marché de cave dans le tas, mince. Je vois juste ces défenses-là, les tentes, et je me casse. Et là, comment on est... Bah oui, on est en hauteur, là, si je fais ça. Eh bien, il faut que t'aies bonnes parfeu. Eh, par contre, ça, on va hésiter. Ok, on les a eus, c'est pas mal. On va regrouper nos armées, là. On peut passer comme ça, regardez. Il y a un point de passage, là. Comme ça, là, on aura une grosse jonction. On pourra taper Astrakhan de ce côté-là. Pourquoi ? Mais plaît-il ? D'où il se lâche la chineur comme ça ? On va dire, enculé 2.0. Oh, ouais. J'ai combien de prêtres ? J'en ai 4. J'ai 10 coniques... Enfin, 10 caliers bulgaires, il faut que je les appelle comme ça. Si vous m'entendez dire coniques, c'est l'équivalent anglais. Je préfère vos informes. Non, mais non, mais... Ta mère, le jeu, là. D'où tu fais ça, là ? Oh, les trades. Keshik, repis. Putain, ils ont aucune vergogne, dans le jeu. Bon, sauve les trades, pas de justesse. Tant pis pour la carte légère. Les noms des armes de séche sont sauvés. Profitez, ça. Réron s'occupera de vous. Vous êtes les prochains, de toute façon. Un merveilleux, là, ceci dit. Peut-être un patrien ou deux villages, pour réparer les armes de siège. On a 28, 15 archers de cœur, ouais, on a 10 coniques. Alors, déjà. Bah oui ! Bien sûr, lol. Pourquoi toujours les armes de siège ? Il a pas mal de coïniques, là, il va se reculer. On va taper des tours à distance. Bah tiens, regardez, découpe de mon gonos, comme s'il en avait pas de grasser. On va déjà raser des tours, hein. C'est un astrakhan, c'est des coups en haut, ok. Vous devrez pas annoncer trègle, s'il vous plaît. Ok, ok. Là, il y a eu un carnage, là, c'est assez incroyable. Bien joué. Je crois qu'à Strachan, ils vont manger, hein. Il y a un château, là. On va le raser en priorité. Il y a deux scorpions longues, ouais. Les archives de Kavouf Miner, les communes de Kavouf Miner. C'est un château, là. Ouais, il tape ici. Ouais, fallait s'y attendre. Ok c'est pas mal. Bien joué ici. Tapez la porte là. Par contre là le verre il m'a l'air bien vénère. Aproche toi du château qu'on rigole. C'est pas grave on va commencer à se focaliser sur la merveille. Bon ça va le château il les a repoussé. Par contre là il faut qu'à la base de Rayazan je me fortifie avec des toits. Ok on a localisé Azov. Tapez moi cette merveille là pour qu'on en finisse. Prenez ce dont on peut se passer pour vos batailles. J'ai qu'à les légers ils me servent plus à grand chose. Dès qu'il y avait des bulgares par contre je dis oui. La merveille est tombée. Et ça ça échoue au coeur. Maintenant on va se focaliser sur leur marché à la con. Attention il y a des cachets qui font mal le corps à corps apparemment. Bien joué très bien joué. Maintenant on va juste taper le château. Et on sera moins ou plus sereins pour attaquer leur ville. Ah ben on va voir nos nouvelles tours là. Vous allez bien faire les malins les gars. On va faire une petite coupe de kéchi pour défendre ici. Alors toi tu vas me taper cette tour. On va raser ce deuxième château. Une fois que ce château sera rasé. On rentre dans la ville et on m'assacre plus. Coucou c'est moi. Bon ça c'est fait. On a la merveille. Là on est tranquille. Ouais jaune il se bouge. On a la merveille. On a la merveille. On a la merveille. C'est peut-être pas d'enfant du siège. On a la merveille. Mais ce château tombe à jour ou ça se passe comment ? les châteaux sont fondés on va arriver une partie du problème après il y a le pont il y a une autre caserne il y aura plus d'infanterie il y aura plus d'archer command 6 qui ne font plus rien 4 ok c'est pas mal en vrai à la recherche de la pierre il y a des slots de pierre on va les extraire on a un contagion qui échappe de Keshik près on va aller chercher ses scorpions alors on a des tours à péter on va le faire et après on va les raser ça et on sera tranquille Sarah elle est bien encerclée qu'est-ce qu'il en fait là ah c'est mal sport on en finit les gars vous pouvez venir aller là s'il vous plaît on a un petit peu de truc basque ah non du bout c'est pas des traîtres les bleus c'est très bien que les cités italiennes à l'époque c'était la loi du plus d'offrent on peut pas la renvoleur pour ça il y a un autre port il y a deux tours bon astrakhan c'est bientôt bon je crois que ça arrive putain il y a trois châtes ou quoi lol voilà on va raser à distance on va pas se prendre le chou les tours vont être péter ah oui mais c'est toi toi c'est toi moi c'est moi tu vois prenez ce dont on peut se passer je crois juste les deux tours le port l'astrakhan c'est terminé je vais faire aussi la petite sauvegarde en cas de crash ok maintenant on tape la caserne le port et tout le monde est content ah je peux pas parce qu'il faut être à distance allez on pousse bon bah ça c'est fait astrakhan est tombé non attends avant de démonter on va péter cette porte ok le rouge il est pas content on va juste raser les portes pour passer trois châteaux c'est beaucoup au centre ouais allez on va aller faire un petit séjour du côté de la colonie italienne tu m'as convaincu le bout pour une fois même si t'as pas souvent raison mais tu m'as convaincu par contre je regarde un truc ils ont des arbalétriers génois je crois voilà les italiens ils ont une faiblesse contre quoi ils sont bons contre la cavalerie mais faibles contre les archers le marché de cave c'est un club dedans bon là les kishis qu'on va aller remettre au château j'ai développé ça et ça et je vais me faire 7 archers de cavaler en renfort ok on se met en route ils ont l'air dans une bonne garnison ça reste vous êtes les prochains on va vous patienter un peu et je m'occupe de vous c'est quoi ça ? un vieux commis ? ah oui là ça passe donc on a localisé oh c'est un château en plus ouais je sais Loubout j'essaie de l'accumuler un petit peu aussi tu vois ah bah je me dis pas que j'en ai oublié là je vais regrouper cette force de cavalerie avec mes archers de cave donc là après la campagne de Tamerlands la prochaine campagne on parle de la cadrée bulgare justement c'est la prochaine campagne avec Iva et Lou qu'on va faire j'en ai oublié bah bravo je vais juste taper à partir de Kodin ici je vais juste taper à partir de Kodin ici ça y est il se pointe vous pouvez taper le château ? non on va raser le château là et on va voir ce qui nous attend donc à Loubout cette fois j'ignore complètement Azov je rase juste la colonie pour le principe la colonie italienne mais je m'occupe de Sarai c'est la priorité j'ai peur qu'à un moment s'ils étaient byzantains comme faction c'est l'architecture du château qui m'avait un peu semé le trouble bon bah il n'y a plus de château déjà ça je ne savais pas par contre ça fait plaisir il y a une bombarde sérieux prenez ce dont on peut se passer on va tirer la bombarde attention recule, recule, recule ils sont très forts ils sont très forts leur deuxième bombarde en plus ok tu te plantes sur la colline et tu les pilonnes ces vivres nourriront beaucoup d'hommes ok maintenant on va les rejoindre bon c'est pas mal on s'en est bien tiré ici saleté d'arbre-létrier généreux en plus ils ont les fêtorias sérieux ça va tranquille et non ne passez pas ça c'est mal fait j'aurais dû faire un point de guidage aussi tu me diras ok ça c'est bouclé il y a deux fêtorias je pense là il y a un château encore c'est ça ? ah non c'est une vision de fêtorias ça les cibles sans défense ne demandent qu'à être pillées ok les archers de caisse ils sont bons contre eux ça va ok très bien ces vivres nourriront beaucoup d'hommes ok c'est du bon travail c'est vraiment bas qu'un c'est les odiles on rase la deuxième fêtorias les groupettes là vous faites plus rien un peu de pierre au nord et là vous la plus de pierre non plus je vais aller vous faire chercher ceci dit un peu de bois ici il considère même pas ça comme une fauteuil ça a le ski mais c'est un autre pot commercial je vais aller à la mdr les cibles sans défense ne demandent qu'à être pillées mais c'est juste un peu d'erreur il va tout vraiment tu peux lui les boyards bulgares mais ça ne porte plus rien allez on rentre tentez moi le port s'il vous plaît ah les cavaliers bulgares à la sauve d'aller commercer avec Azor ça va leur faire du mal je vais jouer les cibles sans défense ne demandent qu'à être pillés les vivres nourriront beaucoup d'hommes parfait tiens le bout t'es content comme ça alors il y a trois châteaux on va raser ces deux là déjà le troisième il doit être je crois là le château là on va le raser en priorité comme ça on sera tranquille je vois par contre ça on va éviter mais pourquoi c'est toujours sur mes arrières à chaque fois que je me fais harceler j'ai vraiment pas de balle en vrai les deux là attend tu vas me raser ce château les deux là J'ai dit de raser ça, là. Allez. Allez, on ouvre un rasé château. Allez, on ouvre un rasé château, là, il est plus dur à détruire, parce qu'il est sur une hauteur, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bah oui, je te ramène du monde, à chaque fois. Là, c'est pas le bout qui arrive, c'est Cazur Tamera qui arrive. C'est pas le bout qui arrive, c'est pas le bout qui arrive. C'est pas le bout qui arrive. Ok, on va pousser là. Il y a un autre château là, malheureux. Ok, on va pousser sur le château de Sarai plutôt. On va aller se rapprocher du blême. Je pense que là, ça va être la fin du carotte pour le Sarai. J'ai dit le château, à chaque fois, il y a des petits bugs comme ça. C'est assez casse-cou. On va mettre un peu moins l'écurie. On en arrivera très bien. Merci, la défenseur de Sarai va tomber. C'est quand on est là. On va concentrer sur les derniers bâtiments militaires qui restent à Sarai. C'est une belle boucarnage ici. Et bien voilà, c'est très bien. Ah ! Maintenant que son empire est en flamme, Doctami, je vais être contraint de fuir en Lituanie comme un lâche ! Et bien voilà ! Et bien punaise ! En vrai, Azov, ils ne sont pas si forts que ça. Ils n'ont pas beaucoup de défense. Bon ben, ça c'est fait. En tout cas, j'aime bien ce scénario. Torrents de flammes et de sang, tas de cendres, sont des armes sans trop choquant, mêlées au cri des victimes. Voilà ce qui attendait les villes, et les gens de la Horde d'or croisant la route de Tamerlan. Les villes de Riazan, Sarai, Astrakhan, Azov et Ukek furent dévastées. Il ne restait de ces villes que des ruines, et les Tordos érigés à partir des cadavres. Quant aux survivants, ils étaient traînés comme du bétail dans le froid glacial. Doctamish fut contraint de fuir en Lituanie. Tamerlan était déterminé à ne pas laisser ce traître s'échapper, mais il eut vent d'une rébellion au sein de sa terre natale. Confiant la traque à deux de ses généraux, Tamerlan s'empressa de retourner chez lui pour restaurer l'ordre, à la pointe de l'épée. C'était plutôt une belle première session de campagne à Tamerlan. Je trouve que c'est une campagne intéressante. Alors, la Horde d'Odor est 125 unités. Nous, on a rasé 112 bâtiments. On avait détruit 433 unités. On a perdu 60. On a deux bâtiments perdus. Ça va. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures campagnes de cette définitive édition. Elle est dans le top 5. Et bien, la prochaine fois, donc on va s'arrêter là pour ce soir, bien sûr. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on commencera par le Sultan d'Hindouistan. On va aller faire un petit, je pense, un petit séjour en Inde. Et après, on verra où on ira. Donc, voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qu'on pourrait aider. Je vais le faire. Quelqu'un qui fait peut-être du Age of. Ça pourrait être cool. Ou peut-être du Rome 2. Il y a peut-être du Rome 2, ouais. C'est ce que CJ Stream encore. Ouais, CJ Stream encore. On va aller faire un petit coup, CJ, quoi. En tout cas, merci à tous d'être passés. Momon, Sir Madness, Lobo. J'ai oublié personne, je pense. Non. Non, j'ai fait le tour. Ben, merci à vous trois d'être passés. Ça fait chaud au cœur. Et j'ai oublié de remercier Hardox si t'es abonné avant-hier. Merci à toi pour ton... Enfin, pour le follow de la chaîne. C'est pas un abonnement payant. Je vais dire une bêtise. Allez, c'est parti. Allez, Monsieur CJ Run. Allez, je vous dis bonne soirée à tous. À la prochaine. C'était 15h de Karstein. Bonne nuit. 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 Un site qui se réveille du coup et qui sent ses hormones le travailler en voyant Kayser. J'ai un deuxième char à l'appareil. Un deuxième char. Ouh, elle pousse. J'ai fort de cuivre et j'ai un deuxième char. J'ai pas fort de cuivre. Hein ? J'ai pas fort de cuivre par contre. Ah bon ? Ils ont perdu fort de cuivre ? Ouais. Ah c'est vraiment des tanches. C'est pas faux. Bon j'ai pas le bâtiment forgeron du coup je peux pas faire des... relous. Bon bah on est reparti pour euh... Ou faire des trucs à la con. Ce stream sombre du côté de Slanesh. Parce que quand tu vois à quel point les troupes de Nurgle sont cheatées dans 40k, je vois pas comment c'est possible pour des pauvres monkeys de les buter sans primar ou petit-fils sans rayon en port dieu de l'humanité sur le champ de bataille. Ou euh... Ouais c'est vrai quoi. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sous-titrage FR ?